Et puis la droite, elle s'en remet toujours à la primaire pour désigner son candidat, même si Xavier Bertrand en rejette toujours le principe. Semi-ouverte ou réservée aux seuls adhérents LR, les militants trancheront le 25 septembre. En attendant, les candidats comptent les soutiens et il y en a un qui compte plus que les autres. C'est celui de Laurent Wauquiez, l'actuel président de la région Rhône-Alpes-Auvergne et ancien patron des Républicains, Alexandre Chauveau. Oui, en renonçant à se présenter à la primaire à droite, Laurent Wauquiez a endossé le rôle du sage qui observe avec hauteur la compétition à droite. Aujourd'hui, tous cherchent à être vus avec lui en essayant à minima de ne pas s'en faire un ennemi et au mieux de bénéficier de son soutien. Laurent Wauquiez enchaîne les entretiens, il a reçu Michel Barnier la semaine dernière, Valérie Pécresse aujourd'hui, Éric Ciotti et Philippe Juvin dans les prochains jours. Alors officiellement, Laurent Wauquiez ne soutient aucun candidat, mais en privé, il ne tarie pas d'éloge à l'égard de Michel Barnier, à qui il reconnaît une certaine stature, le tout sur fond d'amitié régional, des relations à l'exact opposé de celle qu'il entretient avec Xavier Bertrand qui lui a reproché en 2017 de vouloir, je cite, « trumpiser la vie politique française ». On part de loin, confesse le député Julien Dive, proche du candidat nordiste, qui travaille à un rapprochement entre les deux hommes. Une rencontre devrait d'ailleurs avoir lieu dans les prochaines semaines. Preuve ultime s'il en fallait que le poids politique de Laurent Wauquiez à droite est bel et bien intact. Alexandre Chauveau du service politique de Repin.